Commentaire du peuple Aujourd'hui, les questions de l'Iran. Je suis sûr que vous en avez beaucoup entendu parler. Par exemple, le général iranien qui a été assassiné en Irak par les Etats-Unis. Et les Etats-Unis qui augmentent également leur pression au niveau mondial sur les pays qui font des affaires avec l'Iran, comme l'achat de pétrole. Il y a ensuite des sanctions américaines pour ces pays. Exemple actuel, Stephen Menunshin, le ministre des Finances américain, a déclaré à Fox News que Washington avait privé l'Iran de 95% de ses revenus pétroliers. Il a également dit, je cite, Je me suis entretenu avec des fonctionnaires chinois. Ils ont envoyé une délégation pour rencontrer notre ministère et le ministère des Affaires étrangères pour parler de cela. Ils ont empêché toutes les entreprises d'Etat d'acheter du pétrole. Menunshin a poursuivi, nous continuerons à imposer des sanctions à la Chine et à tout autre pays dans le monde qui continue à faire des affaires avec l'Iran. En ce qui concerne les pays d'Europe, il a ajouté, les Européens s'en tiennent à nos sanctions primaires, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'affaires qui sont interdites par les Etats-Unis. Ils pourraient être soumis à des sanctions secondaires et ils le comprennent. Fin de citation. Les sanctions secondaires sont des sanctions indirectes, c'est-à-dire que si un pays fait néanmoins des affaires interdites par les Etats-Unis avec l'Iran, il reçoit des sanctions américaines. À mes yeux, on ne devrait pas soutenir ces méthodes criminelles. L'Université de la Chine Washington a proposé ces derniers jours une aide humanitaire à l'Iran, son ennemi de longue date. Pays actuellement le plus touché du Moyen-Orient depuis le début de la crise sanitaire, avec 1685 morts et plus de 21 000 cas. Des chiffres officiels sérieusement remis en doute par une partie de l'opposition. Le Conseil national de la résistance iranienne, actuellement en exil, évoquait ce dimanche dans un communiqué un bilan qui dépasserait les 8 800 morts. Des informations invérifiables sur place. Vous, les Américains, êtes accusés d'avoir produit ce virus. Je ne sais pas à quel point cette accusation est vraie, mais quand une telle accusation existe, pourquoi les gens raisonnables devraient-ils vous faire confiance pour la fourniture d'un médicament ? Si Axon recommandait de rester confinés, les autorités iraniennes n'ont toujours pas imposé de mesures de quarantaine obligatoires. L'Iran, en plus d'être frappé de plein fouet par l'épidémie, se retrouve une fois de plus fortement isolé sur le plan international. Les Etats-Unis ont montré peut-être le visage le plus démonial qui pouvait exister en cette période, puisque, comme vous le voyez à l'écran, en pleine période de crise du coronavirus, en pleine période de crise mondiale, le gouvernement américain et le sanglier Donald Trump, et je le dis que ça plaise ou pas, le sanglier, a décidé, sanglier politique, qui s'est présenté soi-disant comme un ennemi de l'establishment, alors qu'en réalité, il est une autre facette de cet establishment-là, contrairement à ce qu'on veut me faire croire, a décidé d'augmenter les sanctions économiques contre l'un des pays qui est le plus touché de la planète par le coronavirus et par les sanctions économiques, qui est l'Iran. Il est important de rappeler qu'en cette période, en cette période, Donald Trump et l'administration Trump viennent d'augmenter les sanctions contre un pays qui déjà est dans sa crise économique, peut-être la plus puissante de son histoire. à cause des sanctions de l'oligarchie d'Occident contre elle, vis-à-vis des dénonciations que les autorités iraniennes exposent, vis-à-vis du conflit israélo-palestinien de manière générale, vis-à-vis de la présence occidentale au Moyen-Orient. Il est important aussi de le rappeler. Il est très important de le rappeler. Parallèlement aussi, et dire cela ne signifie pas que je soutiens le régime actuel, tout le monde sait que je suis un proche de Mahmoud Ahmadinejad, et que j'ai un profond mépris politique pour bon nombre de gens qui sont à la tête de l'Iran actuel. Mais ce que vit l'Iran en termes politiques est une leçon pour l'humanité dans son ensemble, et de nous rappeler comment l'oligarchie occidentale fonctionne avec les peuples du monde entier. C'est important là aussi de le rappeler. Et donc, que chacun observe la manière dont la géopolitique est en train de s'opérer à l'heure actuelle, parce que cela a des répercussions chez tout le monde. Les Chinois accusent le gouvernement américain d'être à la base de cette maladie-là, de cette pandémie-là. Le gouvernement chinois déclare que c'est une guerre bactériologique, et je vous le dis très clairement, nous sommes très nombreux à croire que cette situation-là n'est pas un hasard. Les Américains, eux, disent que c'est à cause de l'hygiène des Chinois que l'on se retrouve dans cette situation, et qu'il y a une pandémie mondiale. Tout le monde n'est pas convaincu de cela, et je sais qu'on est dans un monde où quand l'oligarchie occidentale dit quelque chose, c'est la norme, c'est la vérité, et quand des non-occidentaux disent quelque chose, là, ça va dans une autre situation, et on dit que c'est une théorie du complot. Attention aussi à suivre aveuglement la bêtise des masses médias et de l'oligarchie occidentale. C'est important de le souligner. C'est important de le souligner.